Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter le combat qui m'a opposé à l'équipe Mapogo pour la 11ème ronde des Defus Leaks Qualifier sur le serveur Cosmos Tournament de Sarena. La draft m'a amené à jouer Xelor, Enerypsa, Sacrier contre Steamer, Ekaflip et Nutrof. Pour les mods, j'ai choisi de jouer le Xelor au retrait PA, l'Enerypsa feu au retrait PA et le Sacrier R. Je vous commande ce match en différé. Enfin, je joue une compo hyper solide, je suis souvent un peu perdu dans les drafts, et là j'ai une compo qui n'a comme seul défaut que de ne pas avoir d'érosion. Mais sinon j'ai vraiment 3 classes extrêmement fortes qui vont très bien ensemble. En face, on a de l'Eka-Steamer et Nutrof, c'est un peu moins fort sur le papier je dirais, mais ça peut être extrêmement offensif. Le Steamer qui pose tout de suite son petit jeu, je regarde un petit peu les mods en face. Bon, le gameplay Steamer et Rodeur Foreuse, on connaît. La longue vue directement sur les Nutrof. Alors les Nutrof, j'ai été assez étonné par ses résistances. Il a 11% air et 48% terre. Il a beaucoup de résistances terre et eau. Ce qui m'a amené à me demander si peut-être c'était pas quelqu'un qui me connaissait, qui regardait un peu mes streams et mes vidéos, qui savait que je jouais beaucoup de Xelor eau et de Sacrier terre. J'ai joué beaucoup beaucoup de Sacrier terre récemment. Et c'est surprenant qu'il y ait un tel déséquilibre dans les rés. Donc je soupçonne que c'est quelqu'un qui me connaissait et qui a essayé de les adapter. Seulement pas de chance. Voilà, là de façon un petit peu non-usuelle, je choisis de mettre le Sacrier agilité. Donc écoutez, tant mieux pour moi. Je bégais un peu là sur mon tour de Xel. J'étais en train de regarder un petit peu les rés, les mods, et j'ai un peu oublié de setup mon early. Bon, c'est pas très grave. L'Enutroph qui vient directement lâcher l'Axel. Alors là, évidemment, moi j'ai un objectif, c'est de casser la distance. On est sur une grande map, et voilà, j'ai un mode Crocobur sur le Sacrier. Moi aussi, j'ai très peu de rés R. Pour le coup, j'ai choisi d'en mettre peu, puisque j'ai estimé qu'il y avait peu de chances que ça tape très fort R en face. Et, bah, tant pis pour moi. Donc, on a un Enutroph, agilité, full dégâts. Bon, ça a le mérite d'être assez original, donc je dirais que tous les deux, on a essayé d'anticiper les mods adverses, et on s'est tous les deux un peu foirés. Voilà, donc vraiment, l'Enutroph qui rigole pas du tout. Après, bon là, il m'a tapé, je suis pas érodé. À la limite, c'est ok, ça insacrit, ça tanque. Le mode Régène va me mettre très très bien direct. Le Lapin va pouvoir me soigner également. Et là, je me pousse pour me rapprêcher au maximum, et pouvoir casser la distance. L'idée, ça va vraiment être de rush avec le Sekri tout de suite. C'est dommage que j'ai pas eu le temps, je voulais caler une Prémo, en fait, avec le Xelor, pour passer de l'autre côté de l'obstacle. Ça m'aurait pas mal arrangé sur le tour suivant. J'aurais voulu faire Prémo, maîtrise d'armes, au moins en fin de tour. Et peut-être un Rouage, ça aurait été bien. Bon, l'Ekaflip qui pose son jeu classique, il lâche un Odora, donc là, on va vraiment y aller directement dans le tas. Le face-up pile, on a un mode vraiment très agressif. Les gros dégâts qui sortent, il me lâche presque du 700 sur mon Xel qui est assez tanky. Là, j'ai réfléchi, en fait, sur qui est-ce que je vais rush. Je regarde les modes, et là, il s'aligne avec les Nutrophes. Donc moi, évidemment, sur un mode agit, j'ai qu'une envie, c'est d'aller chercher des zones. Pour pouvoir double tacler, double crocobur, double proc émeraud, évidemment. C'est ce que je vise. Malheureusement, là, il y a le chaton qui m'a empêché de faire l'afflux. J'aurais voulu juste projection à flux et choper l'Ekaflip comme ça. Mais bon, je clear le chaton, c'est bien aussi. Je projection, désolation, je passe le kill tout de suite. Je prends le crocobur avec l'émeraude. Je me suis remis pas mal de PV sur le sac rieur, donc ça va à peu près. Mais bon, il faut que je fasse gaffe, parce que je peux tomber très très vite. La question, là, ça va être qui va réussir à passer le kill, et surtout, est-ce que le sac rieur va tanker assez ? Là, je prends Excavation à recontre, par ce fameux mode de steamer aurore pourpre à recontre que tout le monde joue désormais. Et là, je suis extrêmement inquiet. Déjà, je me dis, bon, j'ai peut-être fait n'impe. Il y a quand même trois classes qui tabassent à distance en face, et j'ai un sac rieur en crocobur sans pre-tech. Donc, bon, il faut aimer le risque. Mais bon, pourquoi pas ? C'est parti. Là, je réfléchis un petit peu à comment je vais casser la distance. Évidemment, avec le rollback, je ramène l'Enutroph beaucoup plus proche. Et là, je vais pouvoir aller commencer à lancer le jeu du Xaleur avec les pétrifications. Les gros dégâts qui passent sur l'Egriflip, qui doit avoir un petit manque de raise haut. Et il faut dire que j'ai un mode assez agressif sur le Xaleur, quand même. Ça me surprend parfois, mais... Là, je réfléchis un peu à comment gérer les choses. Je mets la pétrif sur l'Enutroph, parce que de toute façon, le stack n'est pas cumulable. Donc, je mets un retrait à la pétrif par ennemi, tout en boostant ma pétrif pour les tours suivants. Bon, elle est passée sur l'ivoire, mais... Encore une fois, j'ai pas d'érosion. Donc là, il va vraiment falloir que j'arrive à mettre de la pression multi-cible et d'avoir des gros dégâts qui sortent. Ça s'annonce quand même compliqué pour moi, j'en suis conscient. Ça tape très très fort en face. Et les Enutrophs vraiment full dégâts, avec en plus des grosses esquives PA, ce qui va pas mal m'embêter. Parce que je compte sur ma capacité à entraver un petit peu pour temporiser les dégâts que je prends. Là, il continue, il met des pelles en l'air à 700, ça n'a aucun sens. Les Enutrophs, Fullrox. Les opportunités, bon, ça c'est un petit misplay. L'opportunité, il aurait fallu la faire en premier pour se booster. Mais pareil, les dégâts sont vraiment énormes. Là, j'ai déjà un sacré qui est mid-life. Je commence à réaliser à quel point je suis dans la sauce. Mais, bon, je me défais pas. Je vais chercher la petite ligne de vue pour les alternatifs. Alternatifs qui soignent vraiment très peu. J'ai pas beaucoup joué des Nyripsa feu haut. Pendant longtemps, mes Ennis, je les jouais plutôt full intel. Et je m'attendais à soigner un peu plus au sélectif quand même. Euh, à l'alternatif, pardon. J'étais un peu décontenancé là, de soigner aussi peu. Un tour un peu à vide sur les nids. Pour l'aide du placement, j'aurais peut-être dû partir plus vers en bas pour mettre des déroutants sur le Sakri. Bon, je me rapproche, mais si j'avais mieux géré mon début de combat avec mon Xelor, j'aurais pu avoir un placement un peu plus intéressant. Et là, j'ai évidemment le Lekaflip en retour d'Odora. Alors, je dis pas que je me demande si je vais rejouer avec le Sakri, mais on est pas loin quand même. Il me met un coup d'héros. Un lapement. Alors, j'ai pris qu'un seul coup d'héros. Ça, c'est un peu surprenant, à la limite. Il hésite un peu. Peut-être qu'il a une tromperie, Terre. Mais bon, là, on est sur l'ivoire, pour le coup. Le retrait PM qui est pas très bien passé. Forcément, j'ai un mode... J'ai un mode AJ avec des items Valet-Venard, donc ça me fait pas mal d'esquive. Il choisit quand même de se protéger un peu. Le contre-coup, la bonne étoile. Ok. Bon, moi, là, je me dis que je vais devoir lâcher des CD défensifs. J'hésite toujours sur mon pack de sang pour savoir à quel moment le lancer dans le tour pour optimiser le rox, sachant qu'il y a des petites subtilités avec. Bon, ça, on en reparlera à d'autres moments. La projection pour aller chercher, évidemment, la zone. Ça, c'est ce que j'avais annoncé. Je cherche systématiquement les zones pour prendre maximum de crocobures, d'ébens et autres. J'ai fait un misplay, là. C'est que j'ai mis la projection en cac de l'écaflip. J'aurais mieux fait de la mettre à distance en diagonale, ce qui m'aurait permis de prendre le stack ébène-distance et donc de poser l'ébène. Voilà, ça aurait été un peu mieux joué. Encore une fois, j'avais joué beaucoup, beaucoup de Sacré-Eure-Terre récemment et j'avais un peu zappé que j'avais un ébène. Voilà, c'est clairement un oubli, je vais pas le mentir. 1300 à chaque fois avec son embuscade. Ça fait extrêmement mal. Et là, je commence à accepter l'idée que peut-être le Sacré-Eure-Terre va pas rejouer. J'aurais pu me pilorer éventuellement. Sachant que, bon, j'ai un gameplay d'isolation crocobures qui me fait de la régène, mais comme on est encore sur les tours des Pre-Tech, on se régène pas beaucoup en tapant sur des boucliers, malheureusement. Ça, ça counter quand même pas mal mon gameplay. Le Xelor, là, qui a un besoin assez réel de temporiser tout ça. Je réfléchis un petit peu comment chopper du Téléfrag, du Sablier en zone et autres. J'ai toujours pas posé de Synchro, d'ailleurs. Et là, énorme fail. Je voulais aller une case plus bas, en fait, pour ramener les Nutrophes que j'avais attiré de casse avec l'afflux. Et là, c'est un misclic. Je me suis mis une case à côté de ce que je voulais. Et du coup, je prends pas du tout le Téléfrag avec les Nutrophes. Et là, ça me détruit mon tour. Donc, je suis en panique. Je sais quand même de le jouer pour que ça ressemble à quelque chose. Je finis avec 2 PA. Enfin, je fais un truc affreux. Alors que le tour aurait été pas mal. Si j'avais juste pris le Téléfrag avec les Nutrophes, j'aurais pu chercher du retrait en zone sur Renu et K.A. J'aurais pu aussi délocker le Vulbis Ocre du Steamer qui, là, n'ont pas été délock. Donc, assez catastrophique. Là, c'est le tour crucial de ces crieurs où il faut absolument pas qu'ils crèvent. Et je fail complètement mon tour de Xelor. C'est assez terrible. Je réfléchis un petit peu à comment je vais venir en soutien sur le sacri. Là, je crois qu'il va falloir lâcher du Solidarité. Les pêles en l'air encore. Je crois que pêles en l'air, c'est le sort qui a le plus gros ratio de dégâts par PA du jeu. Actuellement, ou c'est un truc dans le style. On est T3. Il faut que je replace mes abnégations également. Je vais avant tout chercher le retrait. Encore une fois, les dégâts O qui passent très très bien. Ça a été le cas tout au l'air avec mon Xelor. Là, à nouveau, un fracassant à 650 sur l'Ekaflip qui n'a que 21% de reste O. Je viens chercher des zones sélectives pour optimiser un peu tout ça. Le mode Régen, évidemment. Le mode Prêve. Et je choisis finalement de claquer un Silence. J'aurais pu faire le tour un peu différemment. J'aurais pu claquer un Solidarité. Là, j'estime quand même que ça va aller. Sachant qu'évidemment, pour optimiser mon Rox, l'idée avec le Sacréor, c'est qu'il faut que je sois toujours à la limite de crevé. Pour avoir un maximum de souffrance et avoir un maximum de dégâts et de réduction de dégâts. Et là, on a l'Ekaflip qui se chance direct. Effectivement, il a bien fait. Sinon, je pense qu'avec un Berserk, je pouvais le tomber. Donc bon, là, sans surprise, on est sur quelque chose qui est extrêmement agressif dans tous les sens. Avec le Sacré, encore une fois, je suis dans l'optique de chercher un maximum de zones pour mettre des dégâts tout en me protégeant avec Émeraude Crocobure. Là, je place le Steam parfaitement. La petite Fulgurance. La Désolation qui vient taper les 3. Donc là, le placement est absolument parfait. Je pose une épée. Le tour, là, il a été un peu foireux parce que la Fulgurance, elle m'a pris 3 PA, ce qui m'en a laissé 7 à la fin. C'est pour ça que je finis avec une épée qui n'est pas forcément très pertinente. C'était une erreur. J'aurais mieux fait de traverser les nuits avec une projection, ce qui m'aurait laissé 8 PA pour faire double Désolation et j'aurais tapé beaucoup plus en prenant beaucoup plus de Régène. Donc voilà, la Fulgurance, ici, n'était pas très maligne. Bon, le Steamer, il n'est pas très inquiété. Il est full PV. En revanche, j'ai été attentif à le mettre là parce qu'en plus de taper et de prendre les Émeraudes, ça me permet de le tacler et de casser son tour complètement. Comme c'est un mode vraiment très agressif distance. Là, voilà, il est obligé de se claquer 4 PA pour bouger. Il en reste 4 comme il avait pris un peu de retrait. Le silence de l'enni qui était très bien passé. Et la excavation à 1400, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il me tape, il tape un peu plus. C'est extrêmement violent, ce mode de Steam. Bon. Là, j'ai enfin mon sablier de Xel en zone. Je veux rapprocher un petit peu le Steamer éventuellement, surtout mettre du retrait sur les Nutrophes et sur les K-Flip pour rester en vie avec le Sacrier. Le placement, il est un peu foireux pour moi. Ce serait pas mal aussi que je replace le cadran. J'ai plein plein de choses à faire. Et là, je fais n'importe quoi. Je voulais regarder la prévision de l'enni et je le décale alors que du coup, je dois faire tout le tour avec le Xel. Bon, bref. Je fais encore un tour qui ne ressemble pas à grand chose alors que j'avais juste à mettre sur la cellule d'arriver de l'enni de faire la gélure pour traverser. Et j'aurais pu la reposer. Voilà, un cadran qui aurait mis du retrait en zone, du double boost sur mes persos. Donc encore une fois, je joue très très mal sur ce combat avec mon Xelor. C'est un peu terrible. En même temps, le Xel, il est quasiment ban systématiquement. Là, j'ai eu la chance, j'ai eu deux combats où j'ai pu le jouer. Mais voilà, j'aurais pensé m'entraîner énormément avec le Xelor sur cette session KTA. Et la classe est tellement systématiquement ban en premier que j'ai très très peu d'occasion de le jouer. Donc, bon, niveau entraînement, c'est pas au top. Bon, la musette qui a été posée par l'ennu, évidemment. Partage de dommages entre Enutrophes et Ekaflip avec la réduction des dégâts de l'Ekaflip qui est sous chance. Là, je viens évidemment en sauvetage sur le Sakri. Je cherche les zones sélectives qui sont toujours intéressantes à prendre. Je vais absolument lâcher mon fracassant. Encore du sélectif. Voilà, bon, le tour d'enni là est plutôt correct. Encore une fois, les sélectifs qui sont vraiment incroyables quand on peut les caler en zone sur un mode full intel sont assez peu pertinents quand on est en biais élément et ça tape peu, ça soigne peu, finalement. C'est pas hyper intéressant. Le lapin qui a voulu soigner le Sakriur, mais je suis full PV à 2500 PV. En fait, j'ai pris tellement d'érosion. Et j'ai un pack de 100, 1400 Vita. Donc là, ça veut dire que j'ai à peu près 1000 de Vita. Donc je me suis fait éroder plus de 4000 PV. Donc là, c'est le moment où je me dis bon, je vais avoir une punition à claquer. Ce que je cherchais depuis le début, évidemment. C'est l'avantage du Sakriur, c'est que même en jouant sans érosion, si on se fait éroder, on finit par avoir tellement de dégâts qu'on peut jouer sans érosion. Le Ekaflip, évidemment, là, il a un retour de chance. Donc il se barre au max. Et là, je suis... Je n'ai qu'un objectif avec le Sakriur, c'est de placer une énorme punition parce que là, je sais que ça va taper très très fort. Bon, le placement de l'Eka est pas mal. Il se met à distance et il m'empêche de fulgu dessus. Mais j'ai le Steamer qui est parfaitement placé pour... J'ai tout pile avec le bon nombre de PA, la projection, la flux et l'énorme punition en retour de chance. Et là, je vois la prévisue. Et les amis, c'est le double kill à la punition qui place 3000 de dégâts avec donc la musette et le retour de chance d'Ekaflip. Double kill punition, je vous avouerai que c'est la première fois de ma vie que je place ça. Et que là, j'étais plutôt satisfait. Ça fait quand même sacrément plaisir. Et voilà, écoutez, à partir de là, on est en 3v1. Et c'est tout simplement une fin de combat là-dessus. Voilà, j'espère que cette énorme punition à 3000 vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. prenez soin de vous et à bientôt.